... Madame, Monsieur, bonsoir. A ce numéro de Femmes de valeur, nous recevons une femme de l'être, une femme politique, une défende des droits de la femme. Monique Ilboudo est docteure en droit privé. Elle enseigne à l'université Thomas Sankara, autrefois engagée en politique. Elle a occupé de hauts postes dans l'administration publique. Aujourd'hui, à côté de l'enseignement, elle vit sa passion, l'écriture. Elle a à son actif plusieurs œuvres que nous allons découvrir dans cette émission. Monique Ilboudo a accepté partager l'histoire de sa vie avec nous. Elle est notre femme de valeur de la semaine et nous sommes très honorés d'être ce soir en sa compagnie. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Madame, Monsieur, nous allons tout d'abord découvrir le portrait de notre invitée du jour avec Cé Kouzango. Monique Ilboudo, la femme de l'être, Monique, la juriste, Monique, la femme politique. Autant de casquettes portées par cette dame qui, depuis la nuit des temps, s'investit pour l'amélioration des conditions de vie de la femme. Son combat commence dès son retour au pays après son doctorat en droit privé à la Sorbonne. En 1992, Monique anime la chronique féminin pluriel dans le quotidien burkinabé, l'observateur Palga. Quelques années plus tard, elle met en place qui vive un observatoire sur les conditions de vie des femmes burkinabés. En 1995, la doctoresse en droit privé entre sur la scène politique d'abord en tant que membre du Conseil supérieur de l'information, puis secrétaire d'État chargé de la promotion des droits de l'homme, ensuite ministre de la promotion des droits humains et enfin ambassadrice du Burkina dans les pays nordiques et baltes. Après ses hauts postes dans l'administration publique, Monique se retire de la scène politique et se consacre à ses premiers amours, l'écriture et l'enseignement. Elle reçoit le grand prix de l'imprimerie nationale du meilleur roman pour son oeuvre intitulée Le mal de peau qui raconte l'histoire d'une jeune burkinabé violée par un soldat blanc. Notre héroïne du jour est également auteure de plusieurs autres oeuvres littéraires et scientifiques. Carrefour des Veuves est son dernier roman qui, comme bon nombre de ses oeuvres, traite du contexte social et politique du Burkina. À quelques années de sa retraite, Monique Ilboudo consacre donc une partie de son temps à l'enseignement et à l'écriture. Voilà, Mme Ilboudo, femme de lettres, comme je le disais, femme de droit et femme politique, vous êtes convaincue de l'unité de l'espèce humaine et vous revendiquez les mêmes droits pour tous, pour les hommes et pour les femmes. De quels droits est-ce qu'il est question ? Bonsoir et merci de votre invitation. Donc, les droits des personnes humaines pour pouvoir vivre correctement en société, c'est un droit qui, parfois, avait été dénié aux femmes et que, de plus en plus, elles revendiquent pour, justement, cette égalité de droits. On peut prendre plusieurs exemples. si vous prenez, par exemple, dans le mariage, qu'elles aussi, en tant qu'être humain, donnent son consentement, ça n'a pas toujours été le cas et même dans nos sociétés, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc, par exemple, là, c'est un droit, une liberté qu'on doit reconnaître à l'homme et à la femme. Voilà, on peut prendre plusieurs exemples, mais voilà, c'est vraiment des droits pour vivre en société en tant qu'être humain, être social, et pouvoir s'exprimer, pouvoir, donc, vivre comme, voilà, librement. Voilà. Voilà, madame Iliboudo, votre CV indique que vous avez fait votre école primaire à Ouagadougou, le secondaire aussi, une partie de l'université et vous êtes allée à Paris, en France, pour les études. Oui, oui. Voilà, des retours au pays, vous commencez d'abord par animer une chronique dans le quotidien burkinabé, l'observateur Palga, féminin, pluriel. Dites-nous, quelles ont été les circonstances pour que vous arrivez à animer une telle chronique ? En fait, ça a été comme un défi parce que, à l'époque, donc, le directeur de l'observateur Palga m'a proposé d'animer cette chronique. En fait, il se plaignait de ne pas avoir de plume féminine et il avait eu l'occasion de lire des pages de ma thèse et il avait trouvé que j'avais une belle plume et il m'a dit « Ah, mais les femmes ne veulent jamais écrire dans le journal » et moi, je dis « Moi, je veux bien, je vous prends vraiment au mot, je veux bien » et il dit « Oui, mais souvent, quand elles acceptent, elles veulent animer donc de façon anonyme et moi, est-ce que vous, vous accepteriez de mettre votre photo donc dans le journal ? » Et moi, j'ai dit « Ok, je veux bien le faire » sans réaliser vraiment ce que ça a représenté au départ et puis bon, j'ai commencé donc à animer cette chronique féminine plurielle. Et quel était le message qui était véhiculé à travers cette chronique ? Voilà, comme vous l'avez dit, je suis juriste et je voulais vraiment la majeure partie des articles que j'ai écrits. C'était une volonté de vulgarisation du droit et spécialement donc des questions concernant les droits des femmes. voilà. Et puis bon, maintenant que les femmes m'avaient adoptée, elles m'invitaient pour leur rencontre, pour leur conférence et j'en rendais compte aussi mais majoritairement c'était des articles de vulgarisation du droit. Et puis, il arrivait aussi que certains hommes et même des femmes réagissent à mes écrits et ça faisait comme un échange pendant quelques semaines puisque c'était chaque mardi que j'avais cette chronique-là. Voilà, donc c'était une période en tout cas où c'était assez animé et puis les gens apparemment lisaient ma chronique et il y avait beaucoup de débats quand je rencontrais les gens dans les services et partout. Il n'y a pas eu que féminin pluriel. Il y a eu qui vive aussi l'observatoire sur les conditions de vie de la femme au Burkina. Est-ce que les objectifs recherchés à travers cet observatoire ont été atteints ? Oui, en fait, c'est observé donc ça veut dire que pendant en tout cas que ça fonctionnait puisque nous étions une jeune équipe de recherche à l'université, le GRIL, le groupe de recherche sur les initiatives locales. Nous avons eu le soutien de la francophonie, l'AUF, c'est-à-dire l'association universitaire de la francophonie et nous avions, l'université nous avait donné un local. Nous essayions avec des juristes, des sociologues d'observer et nous avons notamment fait des études concernant les femmes accusées de sorcellerie, nous avons fait des études concernant le mariage précoce, forcé. Nous avons essayé en tout cas d'observer puisqu'un observatoire c'est cela et de rendre compte de la situation des femmes au Burkina Faso. Maintenant, c'est vrai que j'ai été happée par les fonctions officielles mais l'équipe existe toujours jusqu'à présent même si c'est vrai que du côté de l'observatoire il n'y a pas eu beaucoup de il n'y a pas eu une continuité comme ça. Après moi, il y a des choses qui ont été faites mais ça n'a pas continué vraiment comme ça aurait dû et puis après je suis partie. est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la situation de la femme a évolué ? Oui, il y a beaucoup de points d'amélioration mais il y a aussi certains côtés où on a l'impression qu'il y a des retours il y a des régressions je veux dire ce qui était politiquement incorrect il y a dix ans parfois aujourd'hui il y a des gens qui osent sous d'autres couverts de ressortir donc des arguments contre les droits des femmes donc il y a du tout mais bon globalement ce que moi je retiens ce sont ces jeunes femmes aujourd'hui décomplexées qui osent parler féminisme qui osent même se revendiquer sur les réseaux sociaux qui osent se revendiquer féministes et qui osent les débats ouvertement avec les hommes les garçons je pense que de ce côté-là de la liberté d'expression il y a sûrement des avancées bon pour les textes depuis donc les années 90 le Burkina a quand même eu des textes qui étaient assez en avance notamment notre code des personnes et de la famille récemment aussi sur tout ce qui concerne les violences faites aux femmes basées sur le genre comme on dit il y a eu quand même une loi versée maintenant dans le nouveau code pénal donc il y a du point de vue des textes pas mal d'avancées et puis aussi comme je l'ai dit du point de vue de la liberté d'expression des jeunes femmes aujourd'hui je pense qu'il y a aussi donc ça ce sont des côtés positifs mais on peut aussi regretter que parfois on revienne sur des choses qu'on pensait acquises je pense notamment à la question du genre même si ça n'a jamais été vraiment appliqué comme il fallait parce que les gens pensaient qu'il fallait juste mettre une femme dans un groupe donné pour dire qu'on a respecté le genre c'était pas du tout l'objectif c'est déconstruire un peu tout ce qui fait que les femmes sont dans cette situation là mais ce qui est pire parfois aujourd'hui c'est de remettre en cause même cela le principe même du genre et ça ça arrive aujourd'hui et ça c'est dommage en tout cas vous êtes affichée comme je le disais une vraie féministe ce qu'il faut dire c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui vous vous êtes très tôt posé les questions sur les différences de traitement entre filles et garçons n'est-ce pas que votre engagement en faveur de la femme date de cette époque oui vraiment très tôt j'ai pris conscience de la différence de traitement parce que moi ma mère disait toi tu dois rester là tu dois aider tu dois apprendre à cuisiner tu dois garder ton petit frère etc et les garçons eux ils pouvaient aller gambader ils pouvaient aller chasser les margouillards et tout ça et c'est vrai que très tôt ça m'a quand même choquée je me suis dit pourquoi pourquoi moi je dois rester là et eux ils peuvent aller jouer donc je refusais justement qu'on me consigne à la maison alors que mes frères cousins allaient jouer à l'extérieur ok par exemple madame Ilboudon on va parler de votre vie politique voilà vous êtes membre du conseil supérieur de l'information c'était de 1995 à 2000 alors que retenez-vous de ces moments nous sommes les premiers disons membres de la du CSI à l'époque c'est-à-dire conseil supérieur de l'information mais bon c'est une institution de l'état ce qu'on appelle les autorités administratives indépendantes et donc c'est voilà l'institution a été créée et puis on a donc désigné des représentants de telle ou telle institution de l'état pour y aller et pour travailler oui ce que je retiens c'est que bon ça a été la mise en place et que ça a été beaucoup de travail il fallait vraiment faire ancrer les principes discuter avec les radios notamment privées organiser par exemple le passage des partis politiques au moment des élections donc ça a été vraiment un travail de construction je pense parce que pour les premiers c'est toujours comme ça et nous avons essayé de faire de notre mieux je me souviens que je devais m'assurer que par exemple au moment des élections il y ait même le même temps de parole pour les partis etc donc ça a été des défis et parce que c'était nouveau c'est pas une institution qui existait il a fallu vraiment faire des recherches même parfois pour faire accepter les principes de base de cette nouvelle institution là vous êtes nommée ensuite secrétaire d'état chargée de la promotion des droits de l'homme avez-vous également apprécié cette haute expérience ? oui 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 bon même si l'appellation c'est vrai dès le départ m'avait quand même quelque peu heurtée parce que je disais bon homme je n'ai pas tout le temps me dit homme avec grand âge parce que pour moi la langue française dit que homme avec petit âge c'est l'être humain du sexe masculin donc c'est vrai que ça m'avait un petit peu heurtée et je me suis vraiment ouverte au premier ministre à l'époque et puis bon ça a été changé par la suite tant mieux mais pour dire que le travail même aussi là aussi c'était une innovation ça n'avait jamais existé au Burkina Faso et il a fallu donc réfléchir et trouver des fondements des solides des bases et je pense qu'avec l'équipe que j'ai réussi à me constituer par la suite surtout lorsque c'est devenu ministère je le dis sans force modestie que je suis fière aussi du travail qu'on a pu faire parce que les fondements étaient assez solides et jusque là je pense que ça résiste quoi voilà fière en tant que ministre de la promotion des droits humains oui je pense qu'on a fait du bon boulot parce que ça n'avait jamais existé et si vous êtes ministre je ne sais pas de l'agriculture de la santé vous voyez les institutions les portefeuilles qui ont toujours existé vous trouvez quand même un substrat mais là il fallait tout proposer à partir de rien pour voir s'il y a quelque chose à faire et la période aussi n'était pas facile puisque c'était en 2000 et vous savez que nous traversions vraiment une zone de turbulence après donc l'assassinat de Norbert Zongo donc ça a été un travail très difficile et je disais que souvent je me sentais comme entre le marteau et l'enclume parce qu'au niveau du gouvernement on ne me comprenait pas quand je faisais certaines propositions au niveau des citoyens ils trouvaient que je n'en faisais pas assez c'était pas toujours facile c'est pourquoi je dis que je suis fière parce que ça n'a pas été facile et j'ai quand même pu réunir autour de moi une équipe qui a vraiment travaillé d'arrache-pied et je rends hommage à toutes ces personnes qui ont accepté de venir à mes côtés à l'époque pour que nous puissions proposer une feuille de route qui tienne la route justement Quelle lecture faites-vous de la situation sociopolitique aujourd'hui au Burkina ? Si vous permettez que je ne me prononce pas ce que je regrette seulement c'est vraiment la situation sécuritaire aujourd'hui parce que vraiment ça 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 pourquoi pas à la promotion de la paix ? Je pense que il ne viendrait à l'idée de personne de me faire une telle proposition et parce qu'aujourd'hui les jeunes ils sont pressés ils veulent en découdre et il faut leur donner la place pour essayer de faire mieux que ce que nous on a essayé de faire voilà Votre grande passion Mme Ilbudo comme je le disais tantôt c'est l'écriture en 1992 vous publiez votre premier grand roman Le Mal de Pau qui a connu un vrai succès parlez-nous de cette oeuvre qui a fait de vous la première romancière au Burkina Oui c'est vrai que ça a été la grande surprise en fait je suis rentrée d'Europe avec mon manuscrit et à l'époque je cherchais et voilà comme on m'a proposé aussi d'écrire féminin pluriel de faire tenir la chronique j'ai parlé de ce manuscrit et à l'époque le directeur de l'observateur Palga m'a dit vous devriez rencontrer Patrick Ilbudo qui était un de nos grands romanciers au Burkina et c'est lui qui m'a suggéré de proposer ça au concours littéraire Bobo 92 et donc quand j'ai été primée bien sûr ça a été une grande joie et ça a permis au livre déjà d'être connu au niveau national et puis un éditeur à Paris qui l'a découvert je ne sais pas exactement comment et puis qui a proposé de le rééditer et donc c'est parti au niveau international j'ai été invitée à des rencontres littéraires etc est-ce que vous pouvez nous lire un petit extrait de cette oeuvre je n'ai pas le mal de peau mais je peux vous lire un extrait de mon dernier roman dénier novembre 2020 carréfour des veuves voilà donc si vous voulez un extrait de celui-là je peux vous lire quelque chose peut-être vous présenter Noura Noura qui est un des personnages du roman quand je l'aperçus elle était assise à l'écart du tohu-bohu provoqué par la distribution de vivres à l'aide d'un bâton elle traçait des signes sur le sol concentrée totalement indifférente à l'agitation qui régnait quelques mètres plus loin elle ne remarqua pas mon approche je m'étais éloignée du lieu de distribution pour avoir une vue d'ensemble du site des huttes faites de matériaux hétéroclites de tout ce que cet environnement désolé pouvait offrir le seul luxe de ces abris de fortune résidait dans les toiles de plastique noire recouvrant les toits et empêchant la pluie d'entrer par le haut pendant la saison des pluies l'eau envahit nos tentes elle s'infiltre par le bas et parfois emporte tout m'avait confié une des femmes présentes il nous faut alors tout recommencer sincèrement désolée mais impuissante je n'avais su répondre je n'avais su quoi répondre et c'est très beau de vous entendre lire de vous voir lire on a hâte de découvrir l'intégralité de cette belle oeuvre j'espère en tout cas que vous le découvrirez trois autres romans à votre actif le dernier car il faut des veuves que vous venez de publier il y a aussi une poésie un essai droit de cité être femme au Burkina et ce n'est pas tout oui les romans j'en ai quatre puisqu'il y a eu le mal de peau il y a eu Mouré Katete il y a eu Si loin de ma vie et puis ce dernier et puis d'autres écrits comme vous l'avez dit à côté de l'écriture il y a l'enseignement oui vous dispensez de cours à l'université Thomas Sankara absolument c'est une passion aussi l'enseignement c'est une passion aujourd'hui avec les étudiants je crois que c'est un moyen aussi de garder l'esprit vif parce que vous ne pouvez pas vous reposer si vous êtes au milieu des jeunes parce qu'ils vont vous poser des questions si vous ne savez pas y répondre c'est sûr que ça ne va pas le faire Les aînés ont tendance à critiquer la jeune génération ils estiment que le niveau est en baisse de façon générale est-ce votre avis ? Bon ça a toujours été le cas je crois que c'est toujours comme ça ce conflit générationnel là mais bon j'avoue que quand je prends les copies parfois ça me désole ou les mémoires ça me désole mais bon peut-être que nous aussi on a fait la même critique de nos travaux mais j'ai quand même l'impression que peut-être avec les technologies actuelles les smartphones les SMS peut-être que les jeunes ont parfois perdu parce que par exemple pour le vocabulaire c'est à force de lire par exemple des mots c'est à force d'écrire des mots qu'on retient l'orthographe mais si on l'abrège si voilà on ne sait pas comment il s'écrit véritablement donc peut-être qu'il y a de cela et que la critique est peut-être fondée mais c'est peut-être pas forcément la faute seulement des jeunes Monique Ilvoudo on vous a connu la tête rasée avec presque pas de maquillage aujourd'hui vous avez la tête couverte par un foulard par un foulard mais vous m'avez vu arriver j'ai la tête toujours rasée elle est même plus rasée qu'avant parce que je peux me le permettre aujourd'hui parce que mes deux parents malheureusement sont partis alors que il n'aurait jamais surtout mon père n'aurait jamais admis que je me rase complètement mais aujourd'hui je le fais voilà mais bon vous voyez on reste quand même coquettes et j'ai voulu mettre un foulard pour vous Est-ce qu'à l'image de ceux qui portent les druides et qui se réclament du mouvement rase pas c'est une le fait d'avoir la tête rasée est une façon pour vous d'exprimer votre style de vie je dois dire que c'est juste par commodité et puis comme on a dit tout à l'heure au début donc quand j'étais enfant j'étais surtout au milieu de garçons et peut-être que si je peux vous faire une confidence je crois que c'est mon père qui m'a libérée quand j'avais peut-être 4-5 ans une amie de ma mère m'avait fait de jolies petites nattes bien jolies mais qui tirait tellement sur mon cuir chevelu que j'ai pas pu dormir et en pleine nuit mon père a dit de lui donner vous savez le morceau de fer pour défaire les cheveux là voilà et il a pris ça et puis il m'a défait les cheveux dans la nuit et il m'a dit va dormir ma fille symboliquement je crois qu'il m'a libérée comme ça et j'ai compris qu'on n'avait pas besoin de tirer sur sa tête pour être jolie et dès cette époque-là j'allais avec mes frères quand ils allaient se faire couper les cheveux j'allais me faire couper mes cheveux j'avais ma raie donc ça a toujours été un peu naturel et j'ai trouvé ça tellement plus agréable surtout quand il fait chaud parce que quand vous avez les têtes les nattes les tresses et tout ça parfois pour ne pas les abîmer on ne veut pas mettre l'eau sur la tête même aujourd'hui la mode pour les hommes est beaucoup plus facile pour pouvoir se mouvoir pourquoi ne pas aussi adopter ça quelques fois pour être à l'aise donc c'est ce qui m'avait amenée à garder cette coiffure-là une dernière question quel est votre passe-temps favori en dehors de l'écriture en dehors de l'enseignement lire, écrire c'est vrai que c'est ce qui me remplit de joie et dans la vie je crois et surtout à mon âge je crois qu'il faut vraiment faire les choses qui vous plaisent donc c'est essentiellement cela voyager aussi quand je peux mais depuis plus d'un an avec Covid c'est difficile mais j'aime bien voyager aussi j'aime le cinéma aussi et voilà donc il y a tellement de choses à faire mais lire et écrire c'est quand même les premières choses on va s'arrêter là madame merci beaucoup on a pris beaucoup de plaisir à vous écouter c'est gentil merci en tout cas et bon courage pour votre émission merci voilà madame, monsieur avec Monique Ilboudo on a envie d'apprendre de s'instruire de s'informer on a envie d'étudier le droit on a envie d'écrire des romans de raconter de belles histoires qui vont impacter positivement la vie des populations et la vie de la société la semaine prochaine je serai ravie de vous retrouver avec une autre femme de valeur comme madame Monique Ilboudo sur la RTB bonsoir et à très bientôt on a envie d'écrire